et bonjour bonjour je vais faire une petite vidéo pour les énergies du mois d'octobre 2021 j'espère que tout le monde va bien je suis motivée à faire des vidéos en ce moment et puis apparemment ça parle à ça parle à beaucoup alors du coup ben on continue sur la lignée donc alors je vais commencer le mois d'octobre les énergies avec l'archange michaël parce qu'aujourd'hui c'est la sainte michelle c'est la sainte michelle archange donc je vais commencer avec michaël alors hop là voilà prête à attention à vos rêves l'archange michaël nous dit que pour le mois d'octobre il va falloir prêter attention à nos rêves qui nous donne beaucoup d'informations en rêve et que dans la journée certainement on aura des synchronicités des panneaux publicitaires une musique à la radio ou voilà on dit de prêter attention aux signes aussi qui va qui vont apparaître et qui vont vraiment nous être jetés à la figure c'est ce que j'entends là prête bien attention à chaque signe chaque chose chaque parole écouté vite fait dans le détour d'un rayon au magasin prête attention concentrez vous sur la santé divine parfaite concentrément dit voilà vous êtes en bonne santé il faut pas avoir peur de tomber malade j'aime bien il me dit ça alors que j'ai la craie va donc voilà que tout va bien se passer et que il faut aussi peut-être prendre du temps là au mois d'octobre pour se ressourcer aussi faire des choses qui vont nous mettre en bonne santé alors peut-être qu'on aura des signes on aura des signes de comment faire peut-être des balades en forêt peut-être des balades en forêt des petites marches tranquilles rapides peut-être aussi ça peut une bonne marche ça peut équivaut ça équivaut aussi à un petit jogging ça peut être sympa et enfin j'arrête après celle là michael il nous dit de de lui demander son aide pour régler la situation qui nous dérange il ya peut-être au mois d'octobre là il ya des situations michael public c'est celui-là qui qui aide à couper les liens et qui et qui qui défend un qui protège voilà il dit si on a besoin de lui on peut faire appel à lui au mois d'octobre qui va envoyer toute façon pas mal de signes pas mal de signes aussi en rêve il va venir nous visiter il y en a certains qui vont les visiter alors ça va pas parler à tout le monde il va visiter beaucoup de personnes au mois d'octobre et pour leur montrer quoi faire pour leur santé autant physique qu'émotionnel c'est ce que j'entends là et en doute dès qu'il est temps d'abandonner cette situation malsaine donc voilà on dit michael il nous dit il ya quelque chose qui va pas quelque part un avancé sans crainte doit pas on doit pas avoir peur mais qu'il ya une situation abandonnée et que peut-être avec plus de pensées positives on aura un résultat positif un voilà ce qu'il nous dit michael pour le mois d'octobre on doit pas avoir peur d'abandonner certaines situations parce qu'au final c'est malsain et que plus on va travailler sur la pensée positive et plus on va attirer en fait on va être un aimant voilà merci pour michael je vais continuer avec le petit oral de la forêt donc on est dit retraite profiter de la brume matinale pour respirer pleinement les essences que vous offre la forêt et ben voilà ben je l'ai mis c'est marrant parce que je l'ai mis entre prêtez attention à vos rêves et concentrez-vous sur une santé parfaite donc peut-être que michael va vous envoyer des messages aussi en rêve pour vous montrer ben quel endroit vous devriez aller visiter ou aller marcher ou de quelle forêt serait utile pour votre santé c'est ce que j'entends aussi ce que j'entends et de peut-être prendre le temps le matin alors oui à la fraîche pourquoi à la fraîche parce que ben le froid ça aide aussi sur le plan émotionnel quand il y a trop trop d'émotions on dit souvent ben va prendre une douche froide les sous bois soyez calme serein mystérieux et plein de vie voilà on dit que au mois d'octobre il va falloir rester calme aussi serein et ben pas parfois pas tout dire pourquoi je me sens bien parce que parce que je me sens bien c'est tout peut-être le fait aussi de de prendre du temps à aller se promener dans la forêt ça va ça va faire qu'on va se sentir bien beaucoup plus serein et on aura plus d'énergie je vais encore vous demander ah ça tourne vœux faites un vœu ah non il y en a deux hop c'est bon après j'arrête la nuit ok alors on nous dit au mois d'octobre de faire un vœu en soufflant sur un pissenlit alors là on va pas pouvoir souffler sur un pissenlit mais je sais pas s'il y en a encore en tout cas on nous dit que on va pouvoir faire un vœu si on souhaite quelque chose peut-être les vœux peut-être à la pleine lune ou à la nouvelle lune faire un vœu hein c'est à l'écart peut-être parce que vous en avez besoin ben déployez-vous quand même c'est à dire que vous restez là où vous êtes mais vous pouvez quand même diffuser des messages voilà c'est ce que j'entends diffuser des messages voilà c'est marrant parce que la fougère en chamanisme il l'appelle la vieille hein donc déployez-vous comme de vieilles opportunités aussi c'est ce que j'entends déployez-vous sur de vieilles opportunités il y a des vieilles opportunités qui vont revenir hein et peut-être que peut-être que peut-être qu'il y a des choses qui vont qui vont se décanter là au mois d'octobre ok j'étais partie dans mon j'étais partie là ok alors on continue avec je vais continuer avec la triade ok je me mets un message hop on nous dit attention aux tentations attention aux tentations au mois d'octobre attention c'est il y aura des tentations mais parce qu'on arrive à la fin d'un cycle et qu'on va passer une porte hein au mois d'octobre il y a une porte qui va être passée il y a et c'est marrant parce qu'il y a le portail du 10-10 hein donc le 10 c'est le 1 donc voilà peut-être que il y a des tentations qui vont revenir aussi par rapport à d'anciennes opportunités on vous dit que c'est la fin d'un cycle et que ben pour passer cette nouvelle porte hein faites attention aux vieilles tentations sinon ça va retourner dans un même cycle attention hein si vous voulez du changement s'il y a des choses que vous voulez voir changer on vous dit attention aux tentations de toute façon on est en train de clôturer un cycle il y a quelque chose qui se termine hein sur les vieux schémas peut-être aussi hein et c'est peut-être ça qui va pousser à on va avoir envie de de prendre du temps peut-être dans la forêt loin du bruit peut-être il y a beaucoup de bruit en ce moment moi je vois chez moi par exemple qu'il y a beaucoup de services d'urgence qui ont fermé et j'entends beaucoup plus maintenant les les ambulances et c'est les oreilles ça fait mal on continue avec les changements je vais encore demander non il y a plus rien si ouais voilà ok donc on nous dit on nous dit attention tentation de fin de cycle c'est que j'ai envie de dire attention aux attention aux épreuves de fin de cycle aussi c'est ce que j'entends là on va vous faire passer une porte il y a des choses qui vont changer il y a des choses qui vont être créées mais attention à pas à pas retourner dans des vieux chez moi chez moi dans des vieux chez moi d'accord dans des vieux chez moi attention je vois le dragon là ça me fait penser à demander à l'archange Michael justement de couper avec ses avec ses tentations peut-être aussi avec ses addictions avec ses ces choses toxiques qu'on peut avoir qu'on se rend pas compte et que l'archange Michael peut nous aider à purifier les choses pour clôturer ce cycle et passer la porte passer vraiment la porte et changer complètement pour pouvoir créer quelque chose de nouveau ben faut bien faut tout nettoyer ok on continue je vais prendre le mettre à fonctionner hop 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 fait le saut c'est rapide ben alors lui quand il vient c'est vraiment du nettoyage aussi c'est stop là arrête de faire ce que tu fais et fais l'inverse t'as vu arrête de faire ce que tu fais et fais l'inverse il dit aussi que c'est le moment de déménager de changer de travail parce que justement on termine quelque chose alors attention aux tentation attention aux tentations aussi dans dans les changements en fait le saut oui mais attention c'est ce que j'entends on dit de rester centré hein de rester centré et de 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 demander vraiment réellement que ce que l'on désire comme ce que je dis c'est ce que je disais tout à l'heure lâcher prise ok donc on nous dit voilà on nous dit ok c'est le moment de déménager c'est le moment de changer de travail c'est le moment de changer quelque chose ok d'accord mais attention ne soyez pas tenté par vos vieux démons 1 parce que vous terminez ainsi qu'on termine un cycle à et donc au mois d'octobre attention aux tentations n'en faites pas faites le saut oui mais attention centrez vous centrez vous méditez plus au mois d'octobre si vous voulez il ya un changement qui va être mis en place et on va vous demander de vous recentrer mais chez et d'ex c'est j'aime beaucoup mais chez et d'ex parce que il a travaillé dans la fraternité blanche et c'est la loi spirituelle d'attraction donc c'est vraiment quand il vient il donne des leçons de vie aussi hein donc qui vous donne une leçon de vie en fonction de ce que vous avez souhaité donc attention on se centre bien et même si on doit faire le saut ne faut pas être pas de précipitation voilà c'est ce que j'entends ne vous précipitez pas restez calme restez calme prenez le temps quand même même si c'est le moment là mais prenez le temps ne soyez pas ce que j'entends tout fait tout flamme dans tous les sens c'est ce que j'entends amour de dotec il ya des choses qui sont scellés un façon et des choses au niveau sentimentale là j'entends et des choses qui sont scellés des choses qui sont scellés il ya des décisions qui vont être prises là un par rapport à l'évolution verdite et des évolutions amour donc on vous dit là qu'au mois d'octobre il ya des décisions qui vont être prises parce que on est en train d'évoluer justement parce que j'ai des changements on est en train de se recentrer on est en train de grandir on est en train de prendre conscience de l'héritage familial aussi qu'on a eu des richesses qu'on a eu et des richesses mais aussi des côtés peut-être un peu plus sombre qu'on a et il ya des décisions qui vont être prises il ya vraiment des choses qui vont être actes et mais il ya quelque chose de c'est sain en fait c'est il ya des choses ça va être ça va être vraiment positif ça va pas je suis encore en sortir ça va être positif les décisions qui vont être prises ça va être positif mais toujours attention tentation parce que voilà après sinon vous allez dire ouais on m'accuse oui mais attends mais c'est encore toi qui a fait le même truc un t'es retourné dans tes vieilles dans tes vieux travers là et maintenant tu t'as on t'accuse plus tu fais chier parce qu'on t'accuse bah oui ben en même temps si tu retournes dans tes travers voilà c'est une chance là pour toi de faire autrement de faire totalement différemment de ce qu'on t'a appris aussi peut-être qu'on t'a appris l'amour d'une certaine manière et que là c'est le moment pour toi de prendre une décision de faire autrement tu as de la chance et à la chance qui arrivent la chance elle est là et la chance dans tous les domaines de ta vie alors accusation trahison voilà on dit il ya une décision qui va être prise aussi par rapport à par rapport à une accusation par rapport à une accueille on t'a accusé d'avoir trahi quelqu'un où tu as été accusé de trahison et on te dit que là c'est le moment pour toi de faire évoluer les choses je vais encore en demander ouais et d'équilibrer voilà on te dit voilà si il ya une décision qui va être prise par rapport à ce que que tu transportes aussi un par rapport à ce que tu transportes dans tes mémoires familiales et que là cette décision elle va être prise pour ton évolution et que c'est une chance quant à peut-être on t'a accusé de trahison on t'a été accusé de trahison et là on te dit c'est le moment d'équilibrer les choses c'est le moment d'équilibrer les choses si tu veux attirer l'abondance à toi c'est le moment vraiment d'équilibrer un donc il ya de l'évolution tu as la chance de pouvoir évoluer par rapport à des accusations par rapport à une trahison c'est le moment pour toi d'évoluer de rééquilibrer les choses donc à toi faire ce qu'il faut pour rééquilibrer les choses aussi on dit si tu es accusé ou si toi tu accuses quelqu'un te dit il ya aussi des mémoires qu'on transporte et que ben pour évoluer pour évoluer ben il faut rééquilibrer les choses aussi je vais prendre c'est qu'en même temps pas attention drapeau rouge ben voilà elle est tombée sur la tentation engagement donc on dit attention attention il ya des personnes qui vont être tentés aussi peut-être de s'engager avec certaines personnes mais on vous dit attention on vous met en garde depuis un moment c'est un moment qu'on vous envoie des signes 1 attention alors oui on il ya quelque chose dans votre vie hop là hop là il ya quelque chose d'ordi qui vous demande de prendre un engagement aussi maintenant prendre un engagement parce que vous méritez l'amour donc attention aux signes qu'on vous envoie où c'est pas c'est pas du véritable amour maintenant il va falloir peut-être au mois d'octobre aussi à prendre un engagement que c'est le moment là il lève le drapeau maintenant il va falloir tu prennes un engagement avec toi même et que tu te dis ce que tu mérites l'amour et mais vous d'abord vous méritez l'amour et mais vous d'abord la bible donc on dit attention si toi tu t'aimes pas si tu prends pas d'engagement avec toi même et que tu penses ne pas mériter l'amour en gros c'est bien pas chialé qu'on t'accuse de trahison si toi tu penses ne pas mériter les choses que tu prends pas d'engagement et que tu vas que vers des personnes qui te mentent et qui te trahissent aussi viens pas pleurer après c'est ce que je dis c'est à toi de rééquilibrer les choses j'en ai demandé juste encore une ok nouvel amour un qu'on dit voilà que attention à parce qu'il ya des personnes qui te mentent mais qui a quelqu'un qui va venir éveiller ce sentiment en toi que tu mérites l'amour un donc regarde bien ouvre les yeux parce que mariage voilà et que la situation elle comporte un mariage alors peut-être que vous êtes mariés depuis longtemps et que ben ça fait un moment qu'on là où ils vous font des drapes des signes et des et des des signes et des courbettes dans tous les sens pour vous dire ben attention là il ya quelque chose qui va pas faites attention faites peut-être n'importe quoi engagez vous l'un et l'autre parce que l'un et l'autre vous méritez l'amour mais si ni l'un ni l'autre ne vous aimez et ben ça va c'est clair que ça va pas être possible vous serez toujours en conflit et voilà donc on dit là pour créer ce nouvel ce préveiller ce sentiment romantique en vous engagez vous tous les deux et tous les deux ensemble et tous les gouttes tous les deux les deux et tous les et chacun tout seul que vous méritez l'amour mais vous devez apprendre à vous aimer d'abord ok donc je dis voilà bah oui la carte tu connais ton âme soeur elle est tombée sur nouvel amour donc ouais voilà vous vous connaissez vous vous connaissez vous avez c'est comme si vous cherchiez une aiguille dans une botte de foin enfin je sais pas pourquoi je dis ça mais voilà vous connaissez donc attention attention parce que en fait les signes qu'on vous qu'on vous envoie tous les deux tous les deux là je parle en féminin et en masculin c'est que peut-être comme vos manques d'engagement bien du fait que vous devez prendre du temps avec les enfants aussi c'est ce que j'entends vous n'arrivez pas à tenir vos votre engagement merci et que et que peut-être là il faudrait il faudrait un petit peu vous mettre en retrait en retrait des enfants c'est ce que j'entends dégager les enfants et passer du temps ensemble non je rigole non mais qu'en fait des fois c'est difficile en fait qu'on a des enfants de départager le temps pour les enfants pour le mari pour soi et que et que ça peut déstabiliser aussi donc qu'on vous dit on vous a envoyé des signaux et là au mois d'octobre on va vous dire ben là regardez là où vous passez plus votre temps ouais et qu'il ya des choses qui vont il ya des choses qui vont il ya une fusion il ya une fusion qui arrive et il ya beaucoup de rencontres aussi il y aura pas mal d'échanges de rencontres voilà voilà et je vais finir c'est fini avec ça ou pas moi je pense que c'est fini je vais relire vite fait je vais refaire une nouvelle lecture comme ça donc on vous dit voilà michael vous dit que c'est peut-être le moment de vous retirer au canne tranquille si vous voulez prêter attention aux signes et si vous voulez bien vous rappeler de vos rêves aussi on vous dit passer du temps tôt le matin ou une petite balade dans la nature à respirer pleinement à plein poumon et puis à ce moment là quand vous êtes quand vous êtes dans la nature ben faites un peu et c'est ce que je disais c'est le 10 10 il ya un portail donc peut-être au portail voilà posez un vœu et on dit voilà ça va vous permettre d'être plus calme aussi et vous serez plus le fait de prendre du temps et vous concentrez aussi sur votre santé physique et ben ça va faire en sorte que votre santé émotionnelle elle sera plus à ça sera apaisé un de ce qu'il y aura plus de d'énergie voilà voilà on se dit qu'il ya des opportunités michael il dit aussi qu'il ya des opportunités qui arrivent aussi dans l'ombre peut-être on ne pourra pas voir tout de suite mais ça arrive et comme on va se déployer là au mois d'octobre parce qu'on va décider aussi de quitter ces situations malsaines et de ne pas avoir peur d'avancer qu'on sait que toute façon plus on va avoir des pensées positives et plus pas une situation positive elle va en arriver mais on nous dit quand même de faire attention parce qu'on va peut-être être tenté de retourner dans nos vieux schémas et donc attention drapeau rouge 1 il va peut-être falloir il va peut-être falloir prendre aussi des engagements avec soi même des engagements avec soi même au bout d'un moment s'il ya certaines choses qu'on veut on peut quitter il faut peut-être déjà prendre un engagement avec soi même parce qu'il ya comme je disais à les portes il ya des portes il ya le portail donc c'est le moment aussi passer ce portail en se disant pas que je mérite l'amour mais que je dois apprendre à m'aimer si on veut rentrer une nouvelle cette nouvelle énergie d'amour ben attention il faut d'abord apprendre à s'aimer que les enfants ont un impact aussi sur sur ce qui se passe dans notre dans nos relations sentimentales qu'on soit marié qu'on soit en famille recomposée qu'on soit célibataire exemple il ya c'est comme si les enfants avaient un impact aussi dans 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 l'énergie du couple on dit qu'il serait peut-être temps à vous retirer discrètement secrètement dans un endroit au calme sans forcément dire à personne et d'être au calme pour pouvoir un petit peu fusionner ensemble de nouveaux j'ai des images dans la tête poulaise voilà donc on dit si vous voulez fusionner bah mettez vous à l'écart un petit peu ok on dit qu'il ya des décisions toute façon qui vont être prises par rapport à des choses qu'on se prend on prend conscience qu'on a aussi transporté de génération en génération que là c'est une chance pour nous de transmuter ça et d'évoluer que ben on va rééquilibrer les choses sur une accusation de trahison qu'on va rééquilibrer les choses et que c'est le moment de rééquilibrer les choses si on veut voir venir l'abondance et de lâcher prise faut arrêter de contrôler cette situation parce que c'est voilà des fois c'est dans les périodes sombres c'est grâce à ces périodes sombres qu'on arrive à passer des caps mais qu'il faut apprendre à se recentrer et avoir beaucoup de pensées positives même si les accusations et ben oui elles sont juste et oui c'est pour notre évolution et c'est une chance aujourd'hui là au mois d'octobre ça va être une chance pour nous de le transmuter voilà voilà je vais m'arrêter là parce que sinon je vais encore continuer ben je vous embrasse bien fort merci de partager les vidéos et je vous dis à bientôt